On sort un peu large, ça tape, c'est pas très grave. Enfin, on retourne aux voitures de course, franchement ça m'avait grave manqué, et regardez, une BMW et il pleut encore, je crois qu'Hugo après ça on va arrêter les BMW, mais bon cette fois-ci c'est une BMW de course, c'est la nouvelle BMW M4 GT4 de l'espace bienvenu, qui viennent d'ailleurs de recevoir, c'est la toute nouvelle, donc je vous propose qu'on aille les voir dans le box, qu'on aille découvrir la voiture, même s'il pleut, je pense que ça peut être une très très bonne journée. Et bah voilà, elles sont là, c'est M4 GT4, c'est assez beau, bon on les regardera après, on va voir André, qui est là, André, ah tiens, salut Valentin, comment tu vas André? Et bah ça va bien, tu vois, on est allé au garrot, donc ça va toujours bien. Ça va, il pleut un peu, on s'est pris la flotte là en arrivant. On est dans les abords de ce circuit magnifique, pour préparer les coupes de Pâques, premiers essais de la nouvelle M4 GT4 G82. Donc attends, parce qu'on reviendra après à cette voiture, je veux que tu m'expliques en deux mots. Parce qu'il faut savoir que André, t'es un des seuls, ou même le seul concessionnaire en France BMW à faire de la course en fait, parce que t'es un vrai concessionnaire à la base, raconte-moi. Oui, 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 on est concessionnaire de famille même, parce que mon père l'a été avant moi. Donc on est concessionnaire depuis 1963-64, on a signé les premiers contrats, donc fidèle à BMW depuis 60 ans. Moi quand j'ai pris la direction dans les années 80-85, évidemment j'étais déjà passionné par la course. Je suis tombé dans le moule de la compétition, j'avais 14 ans, donc ça m'a jamais quitté. Et puis après, quand j'ai repris la direction de la société, j'ai créé en fait une grange parallèle à Royan. En Charente, t'as trois concessions en tout ? Oui, au début il y en avait qu'une à Royan, et puis maintenant on en a deux en Charente maritime, Royan et Rochefort, et puis une en Charente à Angoulême. Ok, d'accord. Voilà, et donc la compétition a été un peu un chemin parallèle, on l'a pas fait professionnellement, mais on l'a fait pour le plaisir bien sûr et la passion. Oui, forcément. Et voilà. Donc t'es un grand passionné de course, mais aussi grand passionné de BM, enfin vraiment c'est… Oui, 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 j'ai toujours aimé cette marque-là, parce que c'est pareil, je l'ai découvert quand j'étais très jeune, et puis quand on est passionné de course, comment ne pas aimer une marque dont le slogan est « le plaisir de conduire », ça va de pair. C'est vrai. Hugo, tu valides toi. Hugo, t'es un grand fan de BMW aussi. Et donc toi, t'as fait de la compétition dans les années… je sais pas, quand est-ce que t'as commencé ? 83-87, voilà, j'ai fait de la production à l'époque, ça s'appelle Criterium Production, j'ai gagné deux championnats. Circuit ? Oui, oui. C'est un peu du GT4 de l'époque, de série modifiée et préparée pour la course. Et du coup, à l'époque, c'était quoi comme voiture ? 323i, 323i, 325, et j'ai fini par la M3 E30, Groupa. Groupa, sur circuit ? Circuit, uniquement, c'est vraiment le format… Il y a des Groupa sur circuit, je ne savais même pas. Voilà. Et après, du coup, quand t'as pris la direction des concessions, etc., t'as voulu dans les années 2000… Alors, j'ai arrêté en fait la course pendant une quinzaine d'années, on va dire de 87 à 2002, 2001, et puis après un jour, à 50 ans, l'homme a toujours une bêtise à faire. Moi, je suis retombé dans la course, à 50 et quelques années. Tiens, là, on a bien bossé, on va peut-être retourner sur la piste. Et donc, voilà, j'ai regagné aussi un championnat ou deux. Pareil, sur circuit, en 2003, 2001, j'étais deuxième, 2003, j'ai gagné. Ça, c'était quoi ? Super Tourisme ? Super Tourisme, des voitures, des 320 d'ailleurs, 320 modifiées. Avec des 320 E36, ça s'appelait STC, Super Tourisme, c'était vraiment des bijoux. Ouais, c'était les belles années où il y avait les Audi, il y avait des Peugeot. Ouais, grosse bagarre. Et puis, ça s'est calmé un petit peu parce qu'il y a eu les silhouettes qui sont arrivées, mais qui n'ont pas duré, etc. Et donc, un petit peu un stand-by pendant quelques années, entre 2003 et 2007. Et en 2007, il y a eu l'arrivée du GT4. Ouais, c'est ça. Donc, quand j'ai lu le règlement, qu'est-ce qu'était GT4 ? Une voiture de série en fait. J'ai dit, c'est super, c'est pour moi, ça me convient. Une voiture de série modifiée sur les plans, je dirais, suspension, freins, sécurité. Bien sûr. Quasiment pas modifiée sur les moteurs, moteur boîte. Donc, ça veut dire mécanique de série. Boîte en hache, à l'époque. Boîte en hache. Oui, oui. J'ai taboué le Z4, après la M3. Ah, et le Z4. Et puis, j'ai réussi quand même à gagner un championnat en 2014. Championnat d'Europe en catégorie amateur. Et puis, je fais rouler des pilotes et on a eu l'écurie. Ouais, et puis, t'as vraiment la passion. Enfin, moi, on a eu l'occasion de faire une course ensemble en tourisme en octobre ou septembre-octobre dernier. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu. Même si t'as posé le casque, t'es là du matin au soir. Tu vis vraiment entre propriétaires et team manager. T'essayes de vivre le truc à fou. Oui, mais une seconde vécue sur un circuit, pour moi, c'est égal à 10 secondes vécues dans la vie normale. C'est ça. Donc, ouais, c'est du vrai plaisir. C'est de la vraie passion. Je suis vraiment très heureux. On revient ici. Bon, c'est le départ de la nouvelle saison. Moi, ça fait des mois que je m'ennuie, que j'attends cette première course, enfin, première séance d'essai. Non, c'est top. T'as fait rouler les anciennes M4 avec donc la paire... Benjamin Lessen et Ricardo Vanderen. Et Ricardo Vanderen. Qui ont gagné en 2020. En 2020, exactement. Et l'année dernière, en 2022, on a été deuxième. Voilà. Donc là, c'est de la vraie recherche de perfos. Et donc, cette année, la nouvelle voiture. Oui. Comment tu la vois, toi ? Alors, la nouvelle voiture, on va dire, il y a deux gros changements. Premier changement, c'est la voiture elle-même telle qu'elle est vendue de série, qui a une très grosse évolution par rapport à l'ancienne. Évolution principalement sur la puissance du moteur. Il passe en gros de 450 à 550 chevaux. Il gagne 100 chevaux. Le moteur et la rigidité du châssis qui a été énormément travaillé. C'est les points forts de la nouvelle deux séries. Et après, quand BMW a sorti la version GT4 de cette M4, le travail qui a été fait était encore pour la transformer en voiture de course. Et encore beaucoup plus important que ce qui a été fait sur l'ancienne voiture. Disons en gros, en simplifiant, quand on ouvrait le capot d'une ancienne voiture, qu'elle soit de série ou GT4, c'était exactement pareil. Je me souviens, le plastique et tout, pareil. Tout était pareil. Maintenant, quand on ouvre le capot de la nouvelle de série, c'est déjà beaucoup plus rigide. Et quand on ouvre le capot de la nouvelle de course, on voit vraiment que c'est une voiture de course très élaborée. Donc, il y a eu vraiment de grosses progressions. Et pour toi, en plus, c'est un produit qui est intéressant parce que, mine de rien, bon, déjà, c'est dans des coûts, on va dire, à peu près maîtrisés. Même si on en a parlé dans une vidéo récemment quand même, les coûts commencent vraiment à devenir assez importants, il faut le dire. Ça reste maîtrisé et surtout, tu gardes un lien avec la série, quoi. Bien sûr. Avec la concession, avec ton métier de base. Oui, bien sûr. Bon, bah écoute, c'est super intéressant. Je te propose que j'aille mettre la combinaison et qu'après, on aille voir un peu l'intérieur de la voiture et puis après, on aille en piste tout simplement. Avec grand plaisir. Tu es notre invité, Valentin. Écoute, on va prendre du plaisir, c'est le principal. Donc, cette M4, comme vous pouvez le voir, elle a globalement un look et un gabarit de voitures de série. Sauf qu'ils ont rajouté plein de choses et si on regarde en détail, c'est pas du tout une voiture de série. Premièrement, sur la face avant, vous avez un énorme splitter ici qui est non pas en carbone, mais en fibre naturelle. Et d'ailleurs, je me suis renseigné, c'est du lin. Vous allez voir que d'ailleurs, toute la voiture, il n'y a quasiment pas de carbone dessus. C'est que de la fibre naturelle. C'est un parti pris qu'a fait BMW. D'ailleurs, ça rentre dans les réglementations FIA, mais pour que le carbone diminue et qu'écologiquement, ce soit plus intéressant d'avoir ce type de fibre. Vous allez voir ça partout. Donc, un énorme splitter, une face avant toujours aussi impressionnante. On a ici des petites ailettes qui ne servent pas à rien. On peut penser que c'est pour faire joli, mais qui ne servent pas à rien, qui lui donne un peu d'appui. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elles soient en plastique et ça, c'est top. Ça coûte cher quand on met une boîte de remplacer ces petites choses là et là, c'est en plastique. Donc honnêtement, ça change pas grand chose sur la perfo. Par contre, ça coûte moins cher. Donc ça, c'est un très bon point et je trouve ça bien que les constructeurs aillent dans ce sens là. Ensuite, on a un énorme capot toujours en fibre naturelle. Donc, si on regarde sous le capot, comme André nous en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que les modèles d'avant, il y avait du plastique partout comme une voiture de série. Là, clairement, on rentre dans un produit qui est beaucoup plus proche d'une voiture de course. Vous voyez, avec ces barres ici apparentes, il n'y a plus de cache plastique, il n'y a plus de fioritures. Tout est globalement assez dépouillé. Alors, ça reste un moteur de série, donc ça garde quand même un peu le look. Mais en revanche, tout est plus accessible et tout est mieux fait. Ensuite, vous pouvez voir justement cette fameuse fibre qui est en lin. Moi, je trouve ça assez top que justement, on utilise des matières naturelles pour fabriquer des voitures de course. Donc, on peut voir ici que c'est un peu différent du carbone et que c'est un peu travaillé différemment. Ensuite, globalement, sur les trains roulants, on est, on va dire, pas très loin de la série. En revanche, il y a quand même pas mal de choses qui sont évoluées, notamment le système de suspension qui passe d'ailleurs de Hollins à KW et avec pas mal de types de réglages différents, notamment trois types de ressorts. Les freins, je crois, restent assez similaires. En revanche, le changement de suspension et l'évolution globale de la voiture fait que le freinage peut être plus efficace quand même. Donc ensuite, vous voyez, le gabarit, globalement, il ressemble à une M4 compétition classique. Mais ici, on a cet énorme aileron typé GT3 qui ressemble vraiment à celui qu'on retrouve sur la GT3. Il est quand même plus petit, façon col de signe, toujours dans cet élément fibre naturelle. Vous voyez, qui est quand même, franchement, qui a un bon look. Et ensuite, vous voyez, la ligne classique d'échappement, mais qui fait quand même super agressif. Et ici, cette petite prise, je pense que vous savez tous ce que c'est. Si on tire dessus, clairement, ça fait descendre la voiture par terre. C'est là où on met le jack, en fait, avec l'air pour remonter la voiture sur les vérins. Parce que comme vous le voyez, elle est sur des vérins. Donc en fait, il y a des vérins sous la voiture qui sort, qui font remonter la voiture pour pouvoir travailler. En plus, là, il y a des chandelles. Bon, voilà, on a fait le petit tour. Je vous propose qu'on aille voir l'intérieur parce qu'il y a clairement des trucs assez cool à voir. Donc voilà, là, on est à l'intérieur de la M4 GT4. Premier truc que je peux vous dire, c'est la position. Je la trouve top de chez top parce qu'on est vachement reculé, beaucoup plus que dans une voiture de série. Là, vous voyez, on a le montant. Normalement, le siège s'arrête plutôt par là. Là, on est vraiment reculé et on est en plus un peu décalé, je trouve, limite un peu plus vers le centre. Donc vraiment, pour la répartition des masses, c'est vraiment top. Il y a aussi une autre chose qui me saute tout de suite aux yeux. C'est que, regardez, le siège est fixe, mais en fait, c'est le volant qui va venir se régler. Et plus impressionnant encore, c'est les pédales. Donc en fait, si on est trop loin ou mal assis, on a juste ces deux paramètres à régler. Alors ça peut paraître assez contraignant, mais n'empêche qu'on garde toujours la même position, le même baquet. Donc, par exemple, dans les courses d'endurance, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et moi, ce que j'aime, c'est que voilà, on monte dans la voiture. On se dit pas tiens, est ce qu'on va être bien installé ou pas? On est toujours installé pareil. Il y a juste ce volant qui se règle. Et en plus, si jamais on s'est trompé, on peut le gérer un petit peu en course. Bon, c'est pas conseillé, mais ça peut se faire. Donc ensuite, on va regarder tout ce qui est au niveau du volant et du tableau de bord. Donc là, on met le Master On. Regardez, ça s'allume comme sur une PlayStation. La première chose qui, moi, me frappe et qui me plaît beaucoup, c'est ce volant. Ce volant, c'est le même volant que la M4 GT3, la nouvelle M4 GT3. Et en plus, vous pouvez voir qu'il y a un petit logo ici, logo Fanatec. Donc en fait, c'est un volant qui a été pensé par Fanatec pour les pilotes de course. Donc c'est quand même dingue parce que c'est du sim racing qui vient s'immiscer dans la course. Et en fait, il a été réfléchi tout simplement pour avoir la meilleure ergonomie. Et on voit que voilà, tout tombe sous la main, sincèrement. Tout ce qui est, on va dire, les boutons essentiels, que ce soit les pit limiters, la radio, le traction control, les phares, les essuie-glaces. Tout est sous le pouce en fait, hyper accessible. On a les molettes au milieu qui servent à régler selon les configurations. Parce qu'en fait, l'équipe peut gérer elle-même ce qu'ils choisissent de configurer avec les molettes. Donc par exemple, ici, bon, ça va être des choses assez annexes comme la luminosité. Ici, la vitesse des essuie-glaces. Sur une GT3, ça va être plus du traction control, etc. Ici, on a aussi des petites molettes en haut, là, de chaque côté, qui vont permettre justement, par exemple, pour le traction control, de venir régler les différents crans qu'on va vouloir appliquer à la voiture. Après, classique, les palettes derrière, le volant, ça, rien de nouveau. Donc comme vous l'avez compris, on a un ensemble moteur-boîte de série. Sauf qu'en fait, sur la boîte de vitesse, on peut aller que sur 7 rapports. Sauf que si vous avez bien suivi la vidéo qu'on a fait sur la M4 CSL, il y a 8 rapports. Et en fait, électroniquement, ils ont enlevé une vitesse et ils ont réétagé électroniquement tous les rapports de la voiture pour avoir que 7 vitesses et être dans la réglementation. Le dashboard, il est assez standard sur pas mal de voitures de course moderne, mais je le trouve quand même vachement bien fait, hyper bien implanté, au-dessus du volant, il n'y a rien qui est caché. Là-dessus, rien à dire sur l'ergonomie. Il y a d'autres petits détails qu'on peut regarder. Donc ici, on a un nouveau petit pad, on va l'appeler comme ça. D'habitude, sur les voitures classiques, c'est la même chose, sauf qu'en fait, c'est des vrais boutons sur lesquels on appuie. Donc ici, ce qui change, c'est que ce sont des petits boutons digitaux. Vous voyez, on peut appuyer dessus, voilà, comme sur une tablette. Et en fait, la grosse différence, c'est que ça, ça va être le, on va dire, le pad, je vais l'appeler comme ça, le pad pour le pilote. Donc là, avec le dégivrage, les rétroviseurs, la remise à niveau de l'essence pour les courses d'endurance, etc. Donc ça, c'est la partie pilote. Et ensuite, pour les mécaniciens, et ça, c'est super important parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'ingénieurs. Regardez, on appuie deux secondes ici. Et là, on va avoir tout ce qui est reset, des suspensions, la vidange de l'essence, tout ce qui va être mécanique. Regardez, là, on a d'autres pages. Tout ce qui va être réglage des pit limiters, des full course yellow, etc. Donc en fait, ça, c'est quelque chose de super nouveau. Donc ça, c'est ce que BMW appelle le M-Track Cockpit. Et c'est vraiment une interface hyper novateur parce que ça permet non seulement aux pilotes de régler les choses dans la voiture, mais aussi au personnel de l'équipe de venir aussi régler par le même biais. Il faut savoir que d'habitude, il y a beaucoup de choses qui sont réglées via des ordinateurs. Il n'y a que l'ingénieur qui peut faire ça. Donc si, par exemple, il est en urgence sur une autre voiture, il ne peut pas venir faire un reset ici. Chose auquel un mécanicien a moins accès. Donc là, vraiment, les mécaniciens peuvent devenir des petits ingénieurs et venir actionner des choses eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment top parce que ça permet de bien améliorer le travail de l'équipe et de bien simplifier les choses. Bon point là-dessus. Ensuite, on a ici une espèce de grosse molette qui vient comme ça, qui se tourne en fait, et qui permet tout simplement d'orienter l'air conditionné. Parce que maintenant, toutes les voitures de course fermées doivent être équipées d'air conditionné, ça fait partie des règlements. Et en fait, sur cette voiture, on a justement les moyens de le mettre vers nous. Et quand on met la flèche vers nous, ça permet aussi d'avoir de l'air dans le siège, donc dans le baquet derrière. Et ça, je peux vous dire que quand il fait 35 degrés, c'est incroyable. Ça vous fait redescendre la température du corps, ça fait, voilà, je l'ai déjà testé sur d'autres voitures dans des temps où il a fait super chaud. C'est un petit gadget, mais ça fait vraiment un plus sur des courses d'endurance. Ensuite, le répartiteur de freins, bon, ça classique. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, c'est tout. En fait, il faut savoir que ces filets-là, si on les met, c'est pas spécialement pour se protéger la tête ou autre. C'est en cas de tonneau, en fait, pour éviter que les bras partent loin. Alors ici, c'est à l'intérieur de la voiture, mais surtout ici, si jamais la vitre se casse, ça permet de ne pas avoir le bras qui sort en dehors de la voiture. Et là, vous voyez, ici, on peut venir le fixer comme ça. Donc ce que vous voyez dans les voitures de course, type un peu NASCAR, c'est vraiment, ça s'appelle des systèmes de sécurité anti-tonneau. Et puis voilà, regardez, on retrouve encore la petite pompe qu'on retrouvait sur la NP-02, la Nova la première fois, que je ne connaissais pas. Et là, je la retrouve, donc maintenant, je sais à quoi ça sert. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on dit Hugo ? Allez, bon, maintenant que vous savez tout sur cette M4 GT4 en statique, je vous propose que je mette le casque et qu'on aille faire le plus intéressant, c'est-à-dire rouler sur la piste. Bon, donc nous voilà à bord de cette nouvelle M4 GT4. La piste est séchante, donc un peu compliquée comme situation. On ne va pas perdre de temps pour essayer d'avoir au moins quelques tours sur le sec. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. On met l'ignition ici, start, neutre, vous voyez, et hop, on met le pit-limiter et c'est parti. Je vais surtout essayer de vous la comparer aussi à l'ancienne, que j'avais eu la chance d'essayer ici. Donc là, on est en pneu pluie sur une piste séchante, donc pas évident. On y va. Ah ouais, non, mais déjà, même si on a des pneus pluie, déjà le feeling de la voiture n'est pas du tout le même, en fait. Avec ce qu'on pouvait avoir avec l'ancienne. L'ancienne, elle avait un châssis très... Vous prenez beaucoup de roulis. Là, on est... Ah ouais, là c'est une vraie voiture de course. Allez, on y va. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais... Il y a des taches de mouillé, des taches de sec. C'est assez délicat. Je vais essayer de m'appliquer en vous parlant, parce que ça peut être très piaiseux. Essayons le freinage. Ouais, déjà le freinage, rien à voir. Bon allez, je vais chauffer les pneus un peu. Et puis... Et puis on se rejoint dans un demi-tour pour un tour lancé. Je vais essayer de vous le commenter. Là, on arrive sur un premier gauche. Hop, il y a un peu de grip quand même. Là, on sort un peu de large, ça tape, c'est pas très grave. Il faut savoir que c'est une voiture qui est... Moi, je le trouve entre une GT et une voiture de tourisme. La philosophie des anciennes voitures de tourisme. Allez, là, on va essayer de bien préparer à la sortie. Au niveau du train avant, les trains en roulant, franchement, il y a un gros step. Il y a un gros step en avant. Alors, au niveau de la boîte de vitesse, par contre. Là, c'est vrai qu'on est toujours sur une boîte de voiture de série. Avec cet rapport, comme on l'a dit. Bon là, on va en passer que 6. Mais... On va en passer que 6. Mais... Elle est quand même très efficace pour une boîte de voiture de série, clairement. Ça glisse un peu, là. On lâche les freins assez tôt. Franchement un énorme effort sur le travail du châssis Je vais essayer de me concentrer pour en faire un peu pour embarquer Et on voit le débrief après ça Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Et voilà, on en a fini Avec cet essai de la M4 GT4 C'est des conditions de piste un peu compliquées quand même Avec des taches de grain mouillé, des taches de sec Mais par contre franchement, quel step au-dessus C'est pas du tout la même voiture L'autre c'était une voiture de série qu'ils ont pris Ils en ont fait une voiture de course Là c'est une vraie voiture de course, on sent qu'elle vient de la GT3 Elle a un look d'ailleurs de GT3 L'intérieur ça ressemble à une GT3 Et puis je veux dire le châssis, les trains roulants, le travail des suspensions On sent que c'est vraiment devenu une vraie voiture de course Voilà, il y a encore des petites aides, des choses qui font que c'est une voiture qui peut être utilisée pour du track day Pour du pilote plus amateur Mais ça peut courir à haut niveau Et puis bon voilà, moi j'adore ce volant Cet habitacle Vraiment réussi Bon allez on sort dehors pour faire un petit débrief Bah c'était pas mal hein C'était pas mal J'enlève mon casque, on fait un petit débrief après Clairement des conditions pas évidentes Pisses séchantes avec des taches de sec, de mouillé etc Avec des pneus pluie qui commencent à ressembler à des sleeks clairement Mais la synthèse, même si j'ai pas pu rouler sur le sec avec des sleeks Et vous donner un avis tranché sur la question Il y a un énorme step avec la voiture d'avant La voiture 2018 était une bonne voiture Qui a gagné hein L'espace bienvenu a gagné le championnat avec Donc c'était une très bonne voiture Mais c'était une voiture qui venait de la série Et ils l'ont adaptée Ce qui est d'ailleurs la philosophie du GT4 Mais aujourd'hui bon bah tout s'est un peu professionnalisé Ils ont pris une GT3, ils l'ont downsized et ils ont fait une GT4 Et on le sent vraiment quoi Tout l'intérieur, le volant Fanatec Toute l'ergonomie intérieure est super bien faite Et après même si j'ai pas pu le voir à fond La boîte est clairement mieux Boîte de vitesse qui n'a plus que 7 rapports par rapport à la boîte de série qui en a 8 Mais sinon c'est la même C'est une boîte ZF qui clairement est super efficace Rien à voir avec la double embrayage qu'on avait avant sur l'ancien modèle Et qui à la montée était rapide Mais à la descente il y avait une latence Là c'est quand même vraiment mieux Très bonne a priori Globalement je pense que ça va être une arme Et surtout qu'elle a beaucoup de potentiel quoi Donc si le GT4 évolue de niveau, de temps etc C'est une voiture qui pourra progresser dans les années à venir Et qui a une grosse base de développement Je vous propose qu'on aille faire la conclusion avec François Il gère l'équipe Raystivity, en fait l'équipe technique Qui gère la voiture pour l'espace bienvenu Voilà c'est deux équipes, deux entités qui bossent ensemble Mais François gère beaucoup plus la partie technique vu qu'il est ingénieur Je vous propose qu'on aille le voir pour débriefer et parler de l'exploitation de cette voiture Bon François, on t'a pas vu avant dans la vidéo Mais comme j'ai expliqué, c'est toi qui gère la structure Raystivity Que t'as fondée et qui en fait vient en support de l'espace bienvenu Si je dis pas de bêtises Depuis 2016 on fait rouler les voitures d'André Grammatico de l'espace bienvenu Bon comme tu le sais moi je viens de sortir de ma séance Dans des conditions un peu compliquées Toi t'as exploité l'ancienne, vous avez même gagné le championnat avec l'ancien modèle Qu'est-ce que tu peux me dire sur les différences qu'il y a vraiment En termes de gestion de voiture entre l'ancienne et la nouvelle ? Alors ces deux voitures n'ont vraiment rien à voir On a même voulu... C'est ce que j'ai ressenti donc On a voulu voir si on pouvait garder des pièces de l'ancienne de secours pour celle-là Il n'y a pas une pièce en commun C'est vraiment tout est différent Le moteur, la boîte de vitesse, l'assistance à la conduite Là ça plaît à tout le monde Ça plaît aux professionnels, ça plaît aux amateurs Qui sont vraiment proches des professionnels Parce que finalement ergonomiquement elle est super bien foutue L'intérieur c'est celui de la GT3 Et les aides elles sont vraiment très bien faites Que ce soit l'ABS, le Traction Control Tout le monde est ravi à tout le niveau de pilotage Au niveau de l'exploitation de la voiture Par exemple si je te parle de coûts d'exploitation Est-ce qu'il y a des choses qui ont été améliorées ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été revues par BMW ? On a parlé par exemple dans la vidéo des matières carbone Qui maintenant sont de la fibre naturelle Voilà c'est ça Donc est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui ont été revues Et qui peuvent peut-être améliorer aussi Pour une équipe comme la tienne Et comme globalement l'espace bienvenu Qui peuvent améliorer la gestion de la voiture ? C'est une voiture par rapport à d'autres GT4 On a un coût de revient très faible Parce que la boîte et le moteur sont purement de série Et on a les kilométrages à respecter de 30 000 km de série Donc 30 000 km c'est 50 GT4 France Voilà donc on a vraiment des coûts de revient très faibles par rapport à d'autres voitures Et c'est une voiture pour l'instant qui est vraiment très fiable On est très contents sur ça Merci pour cette journée d'avoir encadré tout ça Que ce soit toi ou André Grammatico qu'on a vu tout à l'heure Parce que même si les conditions ne sont pas évidentes C'est quand même une exclue Je ne peux vous souhaiter que le meilleur pour la saison Pour repartir en Championnat de France Championnat de France et Ultimate Cup avec des amateurs Donc écoute un grand merci Et puis nous on va se retrouver pour d'autres essais Bientôt que ce soit des essais course Des essais voiture de série supercar Tout ça On a plein de choses qui arrivent Des courses aussi Surtout on a des belles courses qui arrivent Qu'on va vous faire vivre sur la chaîne Donc n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude Et puis on se retrouve très vite Sous-titres par Jérémy Diaz